Imaginons que vous ayez, comme c'est le cas ici, une plage de cellules qui correspond à des commerciaux, et pour chaque commercial, donc on a les commerciaux de A à P, et pour chaque commercial, on a la zone dans laquelle il travaille, son objectif de l'année, son chiffre d'affaires de l'année, et donc son pourcentage de réalisation, enfin de surperformance, on va dire. Donc par exemple, ce commercial, on va prendre peut-être le commercial D, le commercial D, il travaille pour l'Europe, il avait un objectif de 375 000, il a fait 328 000 euros de chiffre d'affaires, donc il a 13% de moins par rapport à son objectif. Et voilà, si jamais on a ça, et que de l'autre côté, c'est exactement ce qu'on a ici, on a un endroit où on peut sélectionner un commercial et obtenir seulement 3 infos parmi ces 5 là, ces 5 colonnes, qui sont la zone, le chiffre d'affaires et le pourcentage de surperformance par rapport à l'objectif. Et si on avait ça, si on a pile ça, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir tous les résultats avec une seule formule, plutôt que d'en faire une ici, une, pardon, dans la cellule K5, puis une dans la cellule K6, puis une dans la cellule K7, pardon. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser des recherches EX, parce que c'est une super fonction, beaucoup plus utente que recherche V, qui a plein d'avantages, et qui notamment va nous permettre de faire un double recherche EX pour obtenir ce qu'on veut. Je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par un recherche EX. Pour lui dire, je cherche toutes les informations qui correspondent au commercial qui est ici. Et donc, je cherche cette valeur, point virgule, je la cherche dans cette plage-là, et quand je la trouve, je vais récupérer tout ça. Donc, je cherche cette valeur, le commercial qui est sélectionné ici, je la cherche dans la colonne des commerciaux. Et quand je la trouve, je veux le tableau en entier avec que les valeurs, donc pas les titres, mais que les valeurs. Si je fais ça, hop, il va me dire le commercial E, sa zone, donc on le voit ici, sa zone c'est l'Asie, son nom c'est commercial E, son objectif c'est 250 000, on ne le voit pas ici, parce que c'est en tout petit, et parce que j'ai mis une mise en forme. Mais si je n'avais pas mis une mise en forme, ici on verra bien qu'il y a 250 000. 287 000, c'est son chiffre d'affaires, et puis 15%, donc on ne le voit pas en pourcent, mais je crois le mettre en pourcent, c'est son pourcentage. Du coup, j'obtiens bien toutes les informations, mais moi je ne les ai pas dans le bon ordre, et surtout, je n'ai pas celles que je veux, j'en ai deux de trop, parce que moi je voudrais seulement celle-là, et dans cet ordre-là. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir lui dire, bah, génial, je vais le prendre ça, hop, je vais le mettre ici, et je vais venir compléter ça, et pour compléter ça, je vais lui dire, bah, ça c'est trop bien, c'est toutes les informations que je recherche, mais là-dedans, les informations que je veux, c'est celles qui correspondent à recherche VX, de tout ça, donc je vais rechercher chacun des noms qui est là, dans ça, et renvoyer le tableau qui est ici. Donc je vais renvoyer le tableau qui est ici, comme les informations sont dans le même ordre, bah, à chaque fois qu'il va trouver un nom, par exemple, quand il va trouver la zone, là-dedans, le mot zone là-dedans, il va récupérer l'information qui est juste en face dans mon tableau que j'ai ici. Donc comme la zone, c'est la première valeur ici, bah, il va me récupérer la première valeur que j'avais ici. Et je valide, paf, j'obtiens les bons résultats. Je pré-mets ça, et puis on va voir que si jamais ici je réécris zone, bah, il va m'écrire deux fois asie, et puis que je change l'ordre et que là je mets pourcentage, hop, ou c'est à acheter, il va juste me trouver à chaque fois ce qu'il me faut au bon endroit, en fonction de l'intitulé que j'ai ici. Et du coup, ça c'est hyper puissant, c'est hyper efficace, j'ai trop de caractères parce que j'ai mis plein d'espace pour que j'en ai plus. Si j'enlève mes caractères ici, j'ai 53 caractères, les bons résultats, et à chaque fois je vais changer de commercial, par exemple le commercial H, donc j'ai plus les validations, mais c'est juste parce que ici, si je vais sur un commercial, si je mets le commercial A par exemple, j'ai plus rien de bon, mais n'empêche qu'en vrai, j'ai plus rien de bon par rapport à ça, donc tout est rouge, mais toutes mes informations sont cohérentes, sont les bonnes finalement, celles qui sont liées à mon commercial qui était marqué là. Et voilà, pour ce challenge là, donc 53 caractères, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné deux recherches X, l'une dans l'autre, on aurait pu faire d'autres choses, mais ça fonctionne hyper bien comme ça. Et ça, c'est vachement efficace finalement, parce que avant, on devait faire, si on avait une recherche croisée comme ça, on aurait dû le faire peut-être cellule par cellule, et puis on aurait fait index, équive, équive, on aurait fait deux fonctions différentes, et trois fonctions en tout. Alors que là, on a deux fois la même fonction, et seulement deux fois. Donc on gagne sur deux tableaux, par rapport à l'ancienne méthode. Voilà pour ce challenge là, donc le challenge numéro 9, du moderne Excel. Et puis, à bientôt pour un prochain challenge.